Le DJ et musicien Wax Taylor avec nous, qui sera à Anmas le 10, à Avignon le 11, à Rennes le 24 en concert, ce soir à Londres et aux Etats-Unis ? Le 20 juin à Washington, le 21 juin à Central Park à New York et le 22 à Boston. Et ça ne s'arrête peut-être pas là. Est-il vrai que vous êtes dans la playlist de l'ISS, la station spatiale ? Oui, j'ai appris ça pendant qu'on était en tournée. C'est Thomas Pesquet qui fait le DJ ? Exactement. Il ne manque pas d'humour parce qu'il a terminé par Kessera. Et c'est vrai que quand on part dans l'espace, on peut se poser la question. Dites pour les gens qui ne parlent pas espagnol. Ça veut dire quoi Kessera ? Je ne suis pas super fort pour traduire ça. Je ne sais pas s'il y a une traduction proprement parlée. C'est « Qui vivra verra ? » On peut dire ça comme ça, je pense. Exactement. Est-il vrai qu'à 20 ans, vous saviez que votre destin, c'était la musique ? Et qu'à 22 ans, vous étiez sûr que ce n'était pas du tout ça ? Non, à 20 ans, j'étais sûr que j'étais destiné à une grande carrière internationale et que j'avais un talent monumental. Et à 22 ans, j'ai commencé à me reposer la question, à repositionner les choses de façon plus rationnelle. Après, la musique restait complètement partie intégrante de ma vie. Mais de là en vivre, c'était une autre question. Vous réécoutez ce que vous avez fait à 20 ans ? Oui, bien sûr. Et c'est comment ? Il y a des choses bien. Est-ce qu'il y a des choses sauvables ? J'ai reçu plein de fois des écrivains qui disaient ce que j'écrivais à 15 ans. À 15 ans, par contre, je faisais de la musique et c'est catastrophique. Ah oui ? Oui, vraiment. Là, vraiment, on pourrait me faire chanter, je pense. Est-il vrai que quand vous donnez un concert à New York, les gens vous demandent des nouvelles de la Bay Area ? Alors, en fait, il y a une confusion constante. Souvent, les New Yorkais pensent que je suis londonien. Et c'est quand je suis dans la Bay Area, c'est-à-dire du côté de San Francisco, eux pensent que je suis New Yorkais. Donc, il y a une confusion constante, en tout cas sur d'où je viens et la nationalité. Ils sont déçus quand vous leur dites que vous êtes français ? Non, et pour être honnête, ça devient un peu plus clair. C'est-à-dire que je commence à ressentir de plus en plus le côté... Même des fois, on arrive dans des salles américaines et l'après-midi, ils nous mettent Edith Piaf, des trucs comme ça. Est-il vrai que vous habitez toujours là où vous avez grandi ? C'est vrai, c'est vrai. C'est à Vernon, dans l'heure ? La même ville ? Oui. La même maison ? Pas la même maison, mais en tout cas toujours dans la même ville, oui. Est-il vrai que vous êtes votre propre manager ? C'est vrai aussi, oui. C'est-à-dire, comme on fait, si on veut vous avoir en concert, on vous appelle vous-même ? De toute façon, ça tombera chez moi, oui, bien sûr. Non, mais normalement, on n'embête jamais l'artiste, on embête le manager qui est là pour ça. Moi, je suis schizophrénique. Non, mais ça veut dire que tout le monde a votre portable. Beaucoup de gens, oui. Est-il vrai que vous expédiez vous-même les paquets d'albums vinyles aux disquaires indépendants ? Ça arrive. Pas constamment, parce que j'ai un distributeur, mais il y a des magasins avec lesquels on travaille en direct, bien sûr. Ah non, mais je pensais que c'était vous qui alliez à la poste de Vernon déposer les paquets. Non, non, non. Bonjour, madame Mouchard. Bonjour, vous allez bien ? Ça fait quand même partie d'une réalité d'indépendant, de gérer un petit peu tous ces stocks de disques, etc. Beaucoup plus glamour, est-il vrai qu'au Japon, vous avez en permanence devant vous une douzaine de jeunes filles hystériques ? Oui, mais je pense qu'à partir du moment où on est européen et qu'on va jouer au Japon, je peux bien relativiser mon capital séduction. Je crois que c'est vraiment dû plus au côté européen qu'à moi à proprement parler. Parce que mon info date de 2010, mais sauf qu'on est en 2017. Est-ce que la douzaine de jeunes filles est devenue une cinquantaine, voire une centaine ? Je vais y retourner à l'automne, donc je vous répondrai à l'automne. Est-il vrai que vous auriez horreur d'être David Guetta ? Je crois que je n'aimerais pas, oui. Pour quelle raison ? Je ne suis pas sûr que ce soit si enviable dans la posture, dans tout ce que ça implique, et puis c'est parce que ce n'est pas mon univers. Qu'est-ce qui vous déplaît ? Non pas dans le fait d'être David Guetta lui-même, mais dans le fait d'être une méga star comme ça, qui roule en limousine. Ce n'est pas agréable ça ? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a un moment donné où c'est beaucoup plus enviable d'être Daft Punk et de pouvoir aller faire ses courses sans être reconnu. Vous les connaissez les Daft Punk ? Non, pas personnellement. Vous avez la tête qu'ils ont ? Oui, bien sûr. Est-il vrai que votre bus de tournée est dans un état cauchemardesque ? En fin de tournée, c'est toujours compliqué. C'est un huis clos avec 15 personnes pendant des semaines, donc il y a un moment donné où on est content de sortir. Ça sent le vestiaire ? Un peu. Vous avez dit, le matin il y a des cadavres de bouteilles partout, il faut qu'on s'arrête pour nettoyer le bus, ça ressemble à un camping bordélique. C'est un peu ça, c'est vrai. Et vos personnes rangent ? Au bout d'un moment, si, mais il faut déterminer qui va le faire. Et ce n'est pas vous ? Oh si, ça arrive, bien sûr. Mais après, ça fait partie de la vie d'un tourbu. Je pense que n'importe qui qui a fait un peu de tournée se reconnaîtra facilement. Merci beaucoup, Wax Taylor, d'être venu nous voir.